Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière tout simplement puisque c'est nouveau Oui c'est nouveau, j'ai fait encore un truc nouveau sur ma chaîne, c'est fou Cette vidéo j'ai décidé de la faire après la série, on va dire, émission télé plutôt de Netflix qui est sur la magie du rangement de Marie Kondo Marie Kondo c'est qui ? C'est quoi ? C'est une jeune femme asiatique en fait qui est venue avec une méthode donc c'est le code Marie il me semble avec une méthode de rangement qui permet de se sentir mieux chez soi et d'apporter de la joie Il y a un petit moment, moi j'avais acheté la magie du rangement illustré donc vraiment ça commence à se faire des mois j'avais eu un peu de mal pour certaines notions de fait d'avoir le sentiment qu'il faut vraiment tout jeter vraiment rien garder, tout jeter et avec un petit côté un peu culpabilisant et quand il y a la série qui est sortie sur Netflix, j'ai senti tout l'inverse en fait c'était pas les valeurs qu'elle veut du tout prendre et encore j'ai regardé vraiment tous les épisodes qui m'en restent deux elle dit je ne vous forcerai jamais à jeter pour vous, c'est pour vous sentir mieux si lui, maintenant ça fait vraiment trop de mal de le jeter ne le jetez pas en fait tout simplement alors que dans son petit manga illustré on avait l'impression qu'on était des cas un peu désespérés vous voyez ce que je veux dire ? et du coup grâce au mélange de deux donc le manga qui va me permettre de pouvoir regarder vite fait comment re-ranger, comment plier certains vêtements etc donc quelque chose de très rapide mais avec les notions que j'ai découvert de Netflix où il y a vraiment le côté très humain un peu américanisé mais très humain quand même qui permet de pas culpabiliser et vraiment de prendre du temps pour soi pour vraiment mettre sa maison en ordre tout simplement j'ai adoré et c'est quelque chose qui manquait peut-être dans son petit magie illustrée j'ai adoré le fait qu'elle dise aussi que le rangement et que soit une tare on peut partager un moment quand on range tous ensemble tout simplement elle explique avec ses filles ou quoi elle le range et elle peut leur parler en même temps en fait faut pas que ce soit facile fais ça tout seul dans ton coin on se retrouve plus tard et donc du coup ça devient quelque chose de chiant à faire alors que là on peut le faire totalement différemment quelque chose qu'on fait en famille et du coup passer un moment en famille en rangeant et en prenant soin de chez vous c'est parfait bon très peu plaisanterie on va commencer tout de suite par une des plus grosses catégories pour moi personnellement ça va être très très dur puisque ça va être les vêtements donc sachez que je ne vais jeter aucun vêtement mais je vais la date de mon prochain vide dressing à Bordeaux que je vous mettrai juste ici et du coup tout ce que vous verrez que je ne prends pas dans cette vidéo ça sera pour le vide dressing à Bordeaux à la maison rose voilà et puis bah let's go je vous montre le avant et tout d'abord avant de commencer Marie-Condo prend tout le temps le temps un petit moment de saluer la maison de remercier ce toit qui nous accueille l'air de rien et je trouve ça ouf c'est vrai qu'on ne prend pas le temps mais c'est quand même une valeur énorme on a quand même un toit on a une chance énorme et prendre le temps au moins une fois dans sa vie de remercier cet appartement moi j'aime beaucoup puis cet appartement est pour moi une nouvelle vie avec mon compagnon donc il a eu tellement à m'offrir on peut que le remercier on peut commencer on peut commencer vous prenez tous vos vêtements tous vos vêtements tous sans exception vous en faites un tas votre conjoint aussi si vous êtes à plusieurs vous faites chacun un tas et chacun va s'occuper de son propre tas très important vous que je l'ai un peu emmené dans un petit casse-pipe où du coup il va passer son dimanche à nettoyer je suis ravie de mon dimanche et donc la première étape faire deux gros tas mon tas sera beaucoup plus ident que sur une marque c'est ce qui m'inquiète beaucoup mais let's go je peux savoir qu'en plus avec nos plus particulièrement avec mon métier j'ai l'impression que quand je vais faire beaucoup de contenu avec des tenues différentes je suis toujours en train d'acheter pour aussi me renouveler et du coup en fait moi j'attends les vides racing j'ai pas de grosses associations donc c'est une fois par an du coup je stocke je stocke je stocke énormément sauf que là il y a je vous imaginez pas le bordel qu'il y a c'est c'est très dur de voir ça en vrai le tas de marque le tas de marque mon tas mon tas toujours mon tas dimanche de merde ma vie de merde mais c'est pour que ta vie soit mieux pleine de joie et de rangement la la elle est pas joie du tout ma vie elle est tristesse du coup une fois que vous avez vraiment enlevé tous vos vêtements de partout c'est pas seulement juste pour vous embêter en fait c'est pour que vous voyez la quantité de vêtements que vous avez et clairement là ça se voit énormément donc j'en ai 10 fois plus déjà que Marc qui déjà trouve qu'il en a beaucoup alors imaginez ce qu'il trouve de moi et même moi je pense de moi vous voyez ce que je veux dire ? let's go ! donc là on va faire le premier tri et après on passera au rangement et le pliage c'est pas encore de suite et du coup en fait vous allez vraiment le prendre dans vos mains comme ceci et si vous apportez de la joie vous mettez d'un côté ou de l'autre et surtout n'oubliez pas que si vous voulez vous débarrasser du coup d'un vêtement de le remercier parce que soit il a fait son temps soit vous a rendu belle un instant soit même s'il y a des vêtements que vous aurez des fois avec étiquette et il va vous permettre d'en apprendre plus sur vous c'est à dire que si un vêtement et une étiquette c'est à dire qu'il ne faudra plus jamais racheter un vêtement comme ça puisque vous ne l'avez jamais mis donc vraiment il faut toujours remercier les vêtements dont vous vous séparez t'auras fait ton temps merci beaucoup mais qu'est-ce que tu fous là putain lui c'est pas joie de ouf je sais pas pourquoi je fais ça vraiment c'est horrible bon les gars c'était très dur en vrai je suis extrêmement claquée je crois qu'on a fait ça pendant 2h30 3h juste le tri nous avons même pas encore rangé je vais vous montrer un peu ce qu'on a pu faire le changement je pense que le mien est assez radical quand même non vraiment très radical en vrai et je vous montre ça de suite à part si mon copain continue à bouger la caméra pour vous faire vomir un des deux on ne sait pas donc là c'est le tas de marques comme vous pouvez voir il a quand même bien diminué mais pas de beaucoup mais en même temps il y en avait moins que moi de base on va dire ça c'est pour le rassurer et après voilà mon tas donc là c'est les vêtements là c'est la lingerie et les pyjamas et voici tous les sacs que j'ai fait c'est énorme donc tout ça sera pour le vide dressing j'ai mis vraiment aussi bien des sacs des manteaux de la marque de la lingerie des maillots de bain enfin j'ai vraiment fait un gros plein plein parce que c'est vraiment des choses que vous avez pu même voir sur mon Instagram très dernièrement etc mais je me dis que ils ont fait leur temps je me suis éclatée avec eux mais il y a un moment où je sens en plus qu'en ce moment j'ai vraiment ce côté où je grandis et que j'ai pas spécialement envie d'avoir les mêmes choses et je me dis que c'est l'occasion parfaite de faire un renouveau de faire un premier tri puisque je n'ai jamais fait vraiment de gros tri de ma vie à part je l'avais déjà fait pour mes déménagements pour encore le vide dressing mais j'ai jamais fait un tri naturel de ce que j'appelle ça pour le côté j'ai grossi faut que je change ma garde-robe en fait j'ai toujours fait le même poids depuis mes 15 ans du coup je peux avoir des vêtements encore que quand j'avais 15 ans je peux encore rentrer dedans et là maintenant je me dis ok j'ai peut-être plus 15 ans mon poids peut-être pratiquement le même même si j'ai pris un peu de poids j'avoue mais par contre ma mentalité a changé j'ai envie de grandir et pas mettre exactement les mêmes choses maintenant on va passer au pliage je pense que c'est la partie qui va être la plus dure puisque c'est une méthode assez particulière puisqu'elle range tout à la verticale et pourquoi ? tout simplement parce que la verticale les poids des autres vêtements ne s'écrasent pas par exemple le dernier de la pile ne se fait pas écraser par toute la base de la pile qui du coup quand on le sorbe elle a des faux plis etc et puis t'enlives celui du dessous il y a tout qui tombe donc elle a créé vraiment la méthode verticale et je vais vous mettre du coup des petits screens de comment bien plier aussi vos affaires et moi je vais partir pour le faire je pense que ça va être très long je pense qu'il faudra peut-être qu'un jour je rachète des petites boîtes et let's go heureusement que j'en ai enlevé plein parce que je pense qu'à la verticale et que tout ce que j'avais avant c'était impossible tu me rends une blanche quand tu me noires tu me rends une blanche quand tu me noires tu me rends une blanche quand tu me noires non j'avais un bisou je suis jusqu'au milieu quasiment mais c'est ça en fait qui change tout je vais quasiment plier un peu le col au milieu là je fais tac ouais mais là c'est parce que tu plier le col comme ça et là tac ça dépasse non je fais tac 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 je suis exténuée il est 20h quelque chose comme ça même encore plus tard je crois 20h30 j'ai l'impression que j'ai fait ça toute la journée mais ce n'est pas qu'une impression bref il m'en reste encore mais je vais mettre ça à demain tout simplement parce que j'ai envie quand même de profiter un minimum de mon dimanche et puis je vais racheter des mêmes boîtes parce que je vais vous montrer demain et je pense que vous allez être choqués du avant après et c'est quand même vraiment vraiment une grosse différence j'ai hâte de vous montrer vraiment donc demain je vais retourner à Ikea pour racheter des petits des petits rangements et euh putain quelle joie trop contente pour vous donner un aperçu de ce qu'il reste à faire donc il reste ça mais par rapport à tout à l'heure franchement c'est rien j'ai recommencé un peu là-bas mais vous voyez déjà la différence vraiment donc ça juste là il faudra que je le mette en vertical et voilà pour Marc la grosse différence du fou bientôt la fin oui en tout cas désolé de ma tête de fatiguée parce que je pense que quand même c'est vachement critique et on reprend demain et c'est parti du coup pour le deuxième jour on se retrouve après un petit aller chez Ikea pour reprendre des petites boîtes et des petits cartons vous pouvez faire très bien ça avec des boîtes à chaussures mais nous on n'en avait pas on n'avait juste plus de boîtes donc on s'y fait quitte à acheter des boîtes autant qu'elles soient toutes pareilles et pourquoi pas reprendre celles d'Ikea et c'était plutôt bien et puis là on va directement s'attaquer encore au rangement et on se retrouve soit aujourd'hui soit encore demain ça dépendra c'est un niveau Gwen en vrai ça avance doucement mais sûrement là ça avance là en vrai ça avance là avec les petits sous-tifs là non ? là ça avance là pourtant ça ça avance là bah franchement c'est mieux qu'on est plus oh mais c'est sexy ça c'est pour une petite toucheie 2 hours later autant vous dire que là je joue vraiment sur le moral c'est bien diminué mais tu vois Marc jouer à côté et tout j'aimerais beaucoup me coucher les gars j'aimerais ne plus jamais plier de toute ma vie mon petit apporté avant de commencer vous avez vraiment cru que j'allais vous emmener comme ça dans ma petite nouvelle philosophie de vie ces nouveaux pliages sans vous montrer comment faire ? et ben non voici quelques exemples de comment plier vos vêtements pour vous plier exactement comme Marie Kondo ouais ce qu'il faut savoir avec la méthode c'est que tout 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 doit se transformer en petit rectangle voilà c'est le truc le plus simple à savoir une fois que vous comprenez ça que chaque vêtement vous allez le transformer en rectangle tout se passera bien clairement il n'y a pas un seul vêtement à part le soutien à gorge pour les filles qui n'est pas transformé en petit rectangle trop mignon arrangé quelque part donc je vais vous montrer le t-shirt et le jean maintenant au rection au rection au rection au rection Et du coup voici le après Bien sûr je vais vous montrer encore plus grand Parce que comme je les galère à plier Je veux que vous les ayez là Mes fringues clairement Donc voici Doucement mais sûrement Voici du coup le rangement Comme vous pouvez le voir Là il me reste encore des cartons En fait c'est des cartons déjà faits pour le bit dressing Mais donc voilà je pense que Entre les vêtements de marque Mes vêtements Là c'est tellement plus clean Y'a rien en bas qui fait un foutoir monstrueux Plus qu'à faire la chaussure comme vous pouvez voir Deuxième étape Mais pas de sweat Disons que si quelqu'un là vient à la maison Et qu'il ouvre le placard Il se dit putain mais ils sont tellement ordonnés Ca fait quand même vachement stylé non ? Alors quoi en réalité On vient de tellement loin les gars Et voilà Tout est si bien plié Et j'ai surtout envie de vous montrer La partie lingerie Parce que clairement Elle est sublime Voici pour la partie lingerie Donc là on a tout ce qui est Chaussettes Là c'est tout ce qui est mes grosses chaussettes de nuit Avec mes chaussettes qui sont plus hautes Enfin là c'est vraiment les sockets Là c'est en toute honnêteté Mes culottes Utanga Culottes Utanga Et ça c'est un peu ceux de Spéciale règle Vous voyez ceux qui protègent bien un peu le fessier Voilà voilà Et ça c'est des trucs minusculement courts Qui étaient tellement chers en rangée Voilà ça c'est les trois trucs Et là c'est encore un petit bout de mes collants Puisque là Vous allez voir Hop C'est pas ouf Là c'est tous mes body Je suis une grande fan de body D'ailleurs j'ai plus de body limite que de soutien gorge normal J'adore les body Vraiment je suis fan de lingerie Mais j'ose pas trop vous montrer Parce que je prends cher sur les réseaux Mais j'aimerais bien faire des photos plus artistiques De lingerie Parce que j'aime beaucoup ça Même si je trouve pas que j'ai Le corps De la nouvelle génération De ce qui me plaît le plus Mais j'aime beaucoup la lingerie J'adore la lingerie Bref on s'en fout Et là ce sont mes petits pyjamas Mes petits ensembles de pyjamas Pareil j'adore les pyjamas Il y a une époque en fait Quand je savais pas quoi acheter Quand j'allais en boutique Bah j'étais toujours des pyjamas Parce que je me sens bien des pyjamas Et que comme je travaille chez moi Bah c'est ce que je mets le plus l'air d'en rire Bon bah du coup J'ai enfin fini l'expérience Comment vous dire Qu'est-ce que j'ai ressenti Dans cette expérience Je pense que l'expérience Ce qu'elle m'apportait le plus C'était au moment du tri Au moment de remercier ma maison Alors c'est le truc Lequel ou qu'on regarde On se dit Mais c'est quoi ça Il en va être juste Je prends le temps De dire merci A cet endroit Que j'aime tellement Mais que je prends pas le temps En plus c'est totalement Pas mon opinion de vie Genre je sais aussi bien dire Le négatif que le positif Aux gens Et j'essaie vraiment De pas oublier le positif Parce que tout le monde On a l'impression De ne jamais faire ça bien Et cet endroit Beaucoup plus positif Et pourtant je ne le dis Absolument jamais Donc c'était bizarre Mais en vrai C'est ce que limite J'ai préféré C'est remercier Mon chez moi Et mes vêtements Après pour le côté rangement Hier soir je ne vous ai pas filmé La fin Parce que clairement Je pense que je suis à deux doigts De chialer Il était minuit Ça faisait deux jours Que je venais de faire ça d'affilé Et que c'est tellement long Vraiment Quand on a autant que moi C'est très très long Et puis il faut vous dire Que j'ai quand même Mis douze sacs de côté Donc ça aurait été impossible Mais vraiment impossible De faire cette méthode là Si j'avais tout gardé C'est humainement impossible Et ça aurait été tellement désagréable Que j'aurais arrêté depuis longtemps Et j'aurais abandonné Parce que vraiment C'est humain Après au niveau de gain de place Je ne pense pas D'avoir gagné de la place Puisque comme je vais vous montrer J'ai à peu près pris Le même nombre de places Je vais peut-être économiser Un petit peu par-ci par-là Mais c'est dérisoire Par rapport aux vêtements Que j'ai pu jeter en fait J'aurais gagné autant de places Si j'avais rangé ma manière d'avant Par contre Je ne vais peut-être pas gagner de places Mais j'ai gagné un truc Que je n'avais pas C'est de voir tous mes vêtements Juste en ouvrant mon placard C'est-à-dire que moi Je savais qu'il y avait Des placards derrière Etc Et puis quand je voulais avoir le derrière Il fallait que je tue tout le devant Tout partait Après je remettais en boule derrière N'est-vu ni connu Alors que là Juste enlever une boîte Atteindre l'autre Remettre la boîte Et tout est clean Donc c'est vraiment une méthode Qui prend du temps Mais qui reste plus longtemps organisée Je pense Je vous dirais ça Au fur et à mesure De semaine et des mois Mais je pense que Ça a l'air plus organisé Et moins fait Pour être en foutoir rapidement Ce qui a été chiant En tant que femme Ça a été de plier Le nombre de catégories Qu'on a par rapport aux hommes Les hommes clairement Ils ont des sweats Un pull Des boxers Qui se ressemblent Exactement pareil pour tous Nous Entre nos tangas Shorty String Culottes Qui sont déjà pas pareilles Franchement Il y a des strings Où je me suis dit Mais comment je peux plier Un fil En fait Tout simplement C'était horrible Mais qu'est-ce que c'est que cette chose Limite j'avais d'acheter Que des culottes Parce que c'était Bon plus facile à plier Bon bref Comme ça c'était le truc J'en avais marre Les gars Si vous savez Quand je suis arrivée A la lingerie J'en fais plus Mais j'en pouvais plus Là clairement On me demande un truc de plier J'ai envie de clac clac Là j'ai mis mes vêtements Les mêmes Depuis trois jours Parce que j'ai la flemme De me dire qu'il faut que J'enlève des vêtements Et que je vais les plier Derrière les gars C'est horrible Du coup je deviens Une grosse crade Mais merci Marie Kondo En tout cas j'ai adoré Vivre cette expérience Au moins de la vivre Avec mon copain Ça nous a permis De parler beaucoup Parce que du coup On était tous les deux En train de plier nos affaires Et puis de partager Et de vouloir Nous deux Avancer là-dedans Et de vouloir faire Encore mieux De vraiment Refaire tout ça Pour encore plus Montrer à la maison Qu'on veut y rester Je sais pas si vous voyez Ce que je vais dire On s'y sent bien On a un peu On se l'est un peu montré En mode genre On se sent tellement bien Que vas-y bien On vit dedans encore mieux Et ça Ça apporte beaucoup Au niveau de ça Cette cérumeté Où moi On peut prendre le temps De ranger Puisqu'on veut y rester Donc autant Bien s'en occuper De notre petit chez nous En tout cas J'espère que vous Ça vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez déjà fait la méthode Qu'est-ce que vous avez ressenti Quand vous avez fini Parce que moi bizarrement Je me suis pas sentie aussi bien Que je l'aurais pensé J'étais déçue de moi J'ai vraiment eu de mal à finir Et j'étais déçue Dans le sens Là si j'achète des freins Clairement ça rentre plus Donc j'ai pas eu cette sensation De gain de place Mais cette sensation de par contre Ce matin je l'ai sentie C'est en ouvrant mon placard Franchement quand je choisis J'ai vu directement Ce que je choisissais Ça a rien d'effet Enfin genre C'est vraiment très pratique Quand on prend et qu'on remet Donc ça c'était top Par contre ça j'avoue C'était top Et j'ai mieux vécu ce matin Qu'hier soir je dois vous avouer Donc n'hésitez pas à me dire à vous Si vous vous êtes sentie directement bien En quoi qu'on en parle vraiment Et si cette méthode là Vous la trouvez vraiment sympa Bref Sur ce je vous fais d'énormes bisous Je vous retrouve très très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ce sera pas la leçon numéro 3 Je pense que je vous l'ai fait un peu plus tard D'ici 3 semaines 1 mois Le temps de me poser Et de travailler Autrement que de ranger mes strings Oui Et sur ce je vous fais Encore d'énormes bisous Je pense que je sais pas Vous le répète en ce moment Mais j'aime beaucoup Faites plein de bisous en ce moment Bref Prenez soin de vous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz